Patrick Baudin, docteur en médecine, la respiration holotropique, état de conscience chamanique, le courage de la transformation. Troisième chapitre, le potentiel de guérison des états modifiés de conscience. Il nous reste à chercher ensemble la vérité comme une chose qui n'est encore connue ni des uns ni des autres, car c'est seulement alors que nous pouvons la chercher avec amour et sérénité, si nous n'avons pas l'audacieuse prétention de l'avoir déjà découverte et de la posséder définitivement. Saint Augustin, Contra Epistola Manicae, chapitre 3 Dans l'infime, vous avez l'immense. La contemplation vous donne ce que l'information ne vous donnera jamais. Christian Bobin Caractéristiques des états modifiés de conscience La respiration holotropique, comme son nom l'indique, est fondée sur l'utilisation de la respiration. Comme toutes les techniques respiratoires, elle est un outil extrêmement puissant pouvant permettre à tout être humain l'accès à des états non ordinaires de conscience, plus souvent nommés états modifiés de conscience. Mais le terme « modifié » pouvant suggérer une action extérieure venant modifier l'état de conscience, il serait théoriquement préférable d'utiliser le terme plus générique de « non-ordinaire ». Les états non ordinaires de conscience peuvent se définir par rapport aux états ordinaires de conscience dans lesquels tout être humain se trouve être la plupart du temps. Ces états sont ceux qui nous permettent de travailler, de nous promener, d'étudier, d'écrire des lettres, de jouer, de faire la cuisine ou de conduire une voiture. Dans ces états, nous avons affaire au monde matériel et à d'autres êtres humains se trouvant dans le même état de conscience. Nous connaissons nos limites physiques, nos besoins, nous savons qui nous sommes et où nous habitons, nous connaissons les principes de notre éducation et les principales croyances de la société dans laquelle nous vivons. Les états ordinaires de conscience nous permettent d'évoluer dans le monde de la matière. Cette partie du monde est mesurable, quantifiable et dépendante du temps. Tout y a une durée de vie particulière et définie. Par opposition, des états non ordinaires de conscience peuvent nous permettre d'évoluer dans le monde de l'esprit et d'élargir considérablement la perception que nous avons de l'être humain et de l'univers. Nous faisons au moins deux fois par jour l'expérience de ces états particuliers. Au moment de l'endormissement et au moment du réveil, entre veille et sommeil, se trouve l'espace privilégié où nous pouvons avoir des rêves, des visions particulières et des perceptions particulières. Certaines techniques comme la relaxation, la sophrologie, l'hypnose, certaines situations d'intense concentration, la méditation, l'expérience d'être saisi par la sublime beauté d'un paysage, d'un coucher de soleil, d'un feu ou du visage de l'être aimé, ainsi que l'accouchement et l'orgasme sexuel, peuvent aussi permettre de faire l'expérience d'états non ordinaires de conscience. Ces états particuliers augmentent notre perception d'union avec les autres êtres humains et le monde et peuvent nous aider à trouver le sens qui manque à notre vie. Dans ces états non ordinaires, le temps n'a plus cours. Il n'est plus rien de mesurable ni de quantifiable. Chacun a pu faire l'expérience d'un état de concentration intense ou d'une situation vécue particulièrement intensément et constater qu'il avait perdu la notion du temps. On pourrait dire que le monde de l'esprit est régi par la notion d'espace et d'infini et qu'il est indépendant du temps linéaire. Chacun connaît ses relations particulières avec une personne aimée mais que l'on ne peut voir souvent. Lorsque la relation est une relation d'esprit et de cœur, le temps n'existe pas. On peut se rencontrer longtemps après s'être vu pour la dernière fois et avoir l'impression véritable qu'il ne s'est pas passé de temps, du moins que le temps n'est pas linéaire dans ce cadre précis. Les états non ordinaires de conscience sont parfaitement normaux et d'une extrême importance dans notre fonctionnement d'êtres humains. Ils sont l'indispensable complément des états ordinaires, tout comme l'esprit est l'indispensable complément de la matière. Il est intéressant de constater que la respiration, moyen privilégié d'entrer dans un état non ordinaire de conscience, peut être considérée comme une interface entre réalité ordinaire et réalité non ordinaire. Exactement, de la même manière, au niveau matériel, la membrane alvéolo-capillaire, des alvéoles pulmonaires, est l'interface entre le milieu extérieur, aérien, désordonné, illimité, et le milieu intérieur, le sang, matériellement ordonné, illimité. On peut observer aussi que l'organe permettant la respiration et qui est le diaphragme est situé exactement au milieu du corps, séparant les centres énergétiques connus sous le nom de chakras en chakras inférieurs, concernant davantage le monde de la matière et des instincts, digestion, absorption, sexualité, émotions fondamentales, et en chakras supérieurs, concernant davantage le monde subtil des affects, de la communication, de l'intuition et de l'ouverture spirituelle. Les états non ordinaires de conscience sont caractérisés par une modification spectaculaire des perceptions sensorielles, par des émotions intenses et souvent inhabituelles, par des changements profonds de processus de pensée, et aussi par une grande variété de manifestations psychosomatiques. Les fonctions intellectuelles sont absolument intactes, ainsi que la mémoire. L'individu sait qui il est, le temps qu'il fait peut décliner son identité et sait très bien où il se trouve. Le contenu des expériences peut être spirituel ou mystique, expérience de mort et de renaissance, sentiment d'unité avec la nature, avec ce que nous nommons Dieu, la conscience absolue, le vivant, l'univers. À travers les états non ordinaires de conscience, nous pouvons expérimenter un grand nombre de situations décrites durant des siècles de littérature mystique. Nous pouvons entrevoir des paysages ou des scènes de la mythologie, avoir des visions d'archétypes, et avoir de toutes ces expériences une impression saisissante de vécu bien réel. Les états non ordinaires de conscience transcendent nos sentiments habituels de l'imitation, transcendance de l'espace et du temps, transcendance de ce qui sépare étroitement matière et énergie, transcendance des distinctions entre la partie et le tout. Ces états peuvent être induits naturellement par des pratiques très variées, pratiques spirituelles, bien sûr, comme la méditation, des exercices de concentration, la respiration, pranayama du yoga, des séquences de mouvements précis que l'on peut trouver dans le yoga, les pratiques zen, le vajrayana tibétain, le soufisme ou la kabbale. Nous trouvons aussi dans de nombreuses cultures très anciennes un certain nombre de techniques additionnelles, combinant le chant, la psalmodi ou la récitation de mantras, la respiration, le tambourinage, la danse, le jeûne, l'isolation sociale et sensorielle, la douleur physique extrême et bien d'autres encore. Un grand nombre de cultures ont utilisé et utilisent encore de puissantes drogues psychoactives issues de certaines plantes, peyotl, cactus américain, psilocybé, champignon sacré, cannabis et ses dérivés, hashish, bang, ayahuasca, liane issue de la jungle amazonienne, pour n'en citer que quelques-unes, voire le film de Jean Koonen, D'autres mondes. Dans le monde moderne, l'isolation sensorielle, l'hypnose, certaines approches psychocorporelles et la respiration holotropique sont des moyens permettant de parvenir à ces états non ordinaires. Sur le plan de la pharmacopée, nous disposons d'extraits de plantes, cannabis, peyotl, ou de substances psychédéliques synthétisées en laboratoire et particulièrement puissantes, LSD-25, ecstasy. Il est très clair que ces substances peuvent s'avérer extrêmement dangereuses si elles sont utilisées de façon sauvage, étant donné le spectre illimité d'expériences possibles dans la conscience. Leur usage nécessite une très grande motivation pour l'auto-exploration, un guide expérimenté et sûr, un cadre rituel et matériel sérieux et sécurisant, si l'utilisation n'est pas faite en milieu de soins dans un but thérapeutique, comme c'est par exemple le cas en Espagne et en Suisse. Il est extrêmement important de préciser que ces états de conscience peuvent surgir de manière spontanée, sans cause spécifique décelable et souvent contre la volonté de la personne qui les subit. Étant donné que la psychiatrie moderne ne différencie pas les états mystiques des maladies mentales, les personnes se trouvant dans ces états reçoivent des étiquettes diagnostiques très variées et dramatiquement lourdes de conséquences psychologiques et spirituelles et reçoivent en général des traitements pharmacologiques sous forme de psychotropes visant à supprimer les symptômes qui dérangent le malade et la société. Stanislav Grof et son épouse Christina ont nommé ces états « crises d'émergence spirituelle » et ont démontré que ces crises, si elles sont acceptées et encouragées d'une manière adéquate, peuvent déboucher sur une guérison, une transformation positive de la personnalité et une évolution de la conscience. Un chapitre sera consacré à ce sujet crucial. Pour une réelle réalité, selon les termes de Stanislav Grof, on peut décrire deux modes de fonctionnement de la conscience. Le mode îlotropique, du grec hulé, et trépène, qui se dirige vers. Ce serait le mode de fonctionnement lié au temps et à la matière. Il désigne la réalité ordinaire et les états ordinaires de conscience. Le mode holotropique, du grec holos, entier, et trépine, qui se dirige vers. Ce serait le mode de fonctionnement lié à l'esprit et à la notion d'espace. Il désigne la réalité non ordinaire et les états non ordinaires de conscience. Il est possible aussi de nommer différemment cette double réalité en évoquant la frontière qui les sépare et qui correspond à la vitesse de la lumière, selon les recherches effectuées par le physicien Régis Duteil. On peut ainsi imaginer un tableau de la réelle réalité selon deux réalités distinctes mais intriquées. Réalité régie selon le temps, monde de la matière, monde visible, nature corpusculaire de la réalité, physique matérialiste, infralumineux, énergie mesurable, poids, chaleur, froid, électricité, vitesse, etc. Physiologie de l'être humain, réalité ordinaire, îlotropique, état ordinaire de conscience, médecine du corps, monde de l'avoir, vie du corps physique. Réalité régie selon l'espace, monde de l'esprit, monde invisible, nature ondulatoire de la réalité, physique quantique, supralumineux, énergie subtile ou informative, influence de l'observateur sur l'observé, psychologie de l'être humain, réalité non ordinaire, holotropique, état non ordinaire de conscience, état holotropique modifié, chamanique, médecine de l'âme, chamanisme, monde de l'être, vie éternelle. Ces deux modes de fonctionnement devraient être reconnus comme étant deux aspects complémentaires de notre nature qui définissent la réalité. Une réalité bien réelle ne peut être amputée d'une partie d'elle-même. Pourrions-nous familiariser avec ces deux aspects de notre réalité, en cesser de limiter notre fonctionnement au registre matériel, et ainsi redevenir capable de choisir le mode de fonctionnement le plus adapté aux circonstances, comme le faisaient nos lointains ancêtres et comme le font encore aujourd'hui certaines cultures indigènes qui n'ont pas encore cessé d'expérimenter le monde invisible. Savoir évoluer dans ces deux modes constitue l'idéal chamanique de la santé mentale et est sans doute ce qui peut donner à l'être humain le sentiment de complétude qu'il recherche parfois désespérément dans des substituts matériels, dans l'hyperactivité, la sexualité compulsive, les addictions de toutes sortes. Ne pas tenir compte des réalités olotropiques mène à un appauvrissement de l'existence, à laquelle il devient impossible de donner un sens. Cette attitude restreint la vision globale de la vie à un concept linéaire dépendant du temps et finit toujours par engendrer de profonds états de crise ou de dépression. Ces états nous amènent à être constamment à la recherche de ce qui pourrait bien ressembler à un bien-être ou un amour infini ou absolu, à ce que nous nommons du nom de Dieu ou d'autres noms et à n'être jamais satisfait de ce que nous avons. Une réalité bien réelle s'offre à nous, apparemment constituée d'éléments matériels et d'éléments non matériels, peut-être pure information, qui s'enchevêtrent inextricablement au service d'une création perpétuelle et qui est le vivant. Aujourd'hui, la physique quantique nous apprend que les particules les plus petites qui constituent la matière ont une double nature, à la fois corpusculaire et ondulatoire. Les observations scientifiques montrent que ces particules peuvent changer de nature, passer de l'état corpusculaire à l'état ondulatoire sous l'effet d'une observation, voire d'une intention. Les recherches les plus avancées des scientifiques, heureusement, il en est d'ouverts, curieux et audacieux, qui ne soient pas enfermés dans leurs croyances, concernent l'influence créative de la pensée sur le monde matériel. Il est tout à fait extraordinaire de constater qu'aujourd'hui, les physiciens avant-gardistes en arrivent à décrire le monde phénoménal avec à peu près les mêmes termes que ceux qui sont employés dans les traditions religieuses du monde entier pour décrire l'expérience mystique ou expérience du grand mystère que constitue la vie. Utilité des états modifiés de conscience D'évidence, il est des domaines de la vie où le fonctionnement de la conscience doit se dérouler sur le mode illotropique en état ordinaire de conscience. Lorsque nous conduisons une voiture, lorsque nous faisons la cuisine ou lorsque nous coupons du bois, nous avons intérêt à fonctionner sur ce mode pour être en parfaite adéquation avec la réalité ordinaire et matérielle. Ce n'est vraiment pas le moment a priori d'être en transe et d'avoir des visions. Mais il est d'autres domaines où l'expérience odotropique trouve sa place, est utile, curative et transformatrice. Lorsque l'individu se sent mal dans sa peau, lorsqu'il a perdu le sens de ce qui lui arrive, lorsqu'il cherche désespérément une réponse aux questions métaphysiques, existentielles ou spirituelles qui l'assaillent, lorsqu'il souffre de maladies dites fonctionnelles et s'entend dire, c'est dans la tête que ça se passe, vous feriez mieux de consulter un psychologue. Pour toutes ces questions, la réalité ordinaire et matérielle n'est pas toujours le meilleur recours. Si dans un grand nombre de cas, il s'avère nécessaire de prendre des médicaments matériellement très concrets pour enrayer un processus pathologique et pouvoir continuer ses activités, dans un nombre de cas bien plus grand encore, il devient indispensable, devant la répétition et le caractère chronique des pathologies, de s'interroger sur le sens de ce qui se passe. Certaines questions s'imposent alors, insupportables mais incontournables. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette maladie et pas une autre ? Pourquoi la même que papa et grand-père, qui avaient le même caractère que moi ? Y a-t-il un lien entre les conflits familiaux et ma maladie ? Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour un conflit ? Vient un moment dans la vie de chacun où il doit prendre le risque de ces graves questions, prendre le risque du changement et de la transformation, se risquer dans les territoires inconnus des symboles et du sens. L'usage des états modifiés de conscience à des fins thérapeutiques est assez récent dans le domaine de la psychothérapie, du moins en ce qui concerne le monde occidental moderne. Paradoxalement, c'est l'art de guérison le plus ancien dans l'histoire de l'humanité. Le chamanisme, véritable art de guérir utilisant ses états de conscience, est non seulement très ancien, mais est également universel, étant présent en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Polynésie. Et le simple fait de savoir que tant de cultures différentes à travers le monde est utilisée et utilisent encore les techniques chamaniques et leur porte la plus haute estime depuis des millénaires devrait éveiller quelque intérêt. Malheureusement, il semble pour l'instant que la majeure partie du monde occidental ne puisse pas faire autrement que de regarder ces pratiques avec condescendance, les assimilant à des superstitions primitives, fruits d'esprits humains peu évolués ou naïfs. Heureusement, il est possible aussi d'observer que de plus en plus de personnes se sentent concernées par ces techniques ancestrales, cherchant justement à unifier le corps, l'âme et l'esprit en vue de connaître, de renaître avec, le sens profond de ce qui leur arrive et qui ne leur semble pas du tout le fruit du hasard. Dans les cultures traditionnelles, les états non ordinaires de conscience sont le véhicule permettant de voyager et de se relier au monde des dieux et des archétypes. Depuis l'aube de l'humanité, les chamanes, hommes médecine des sociétés tribales, ont su utiliser ces états de conscience pour se plonger dans la réalité non ordinaire, recevoir des informations, des images symboliques, afin de guérir certaines maladies, de cultiver des perceptions extrasensorielles, clairvoyance, télépathie, ou pour développer la créativité et l'inspiration artistique. Pour les cultures pré-industrielles, guérir a toujours impliqué l'usage d'états non ordinaires de conscience, soit pour le malade, soit pour le guérisseur, soit pour les deux en même temps, soit même pour un groupe entier de personnes. Toutes les cultures du monde, à l'exception de la civilisation industrielle, connaissent encore le pouvoir de guérison de ces états, et un grand nombre de chercheurs du monde occidental peuvent actuellement confirmer ce potentiel extraordinaire. Pionnier de ces recherches, Groff constate « L'expérimentation des états non ordinaires de conscience met en évidence quelque chose d'extrêmement fondamental et primordial dans le psychisme humain, quelque chose qui transcende les races, les cultures et le temps. » Une sorte d'esprit primordial, Primal Mind, reliant l'homme à la totalité de l'univers. de l'univers.